Je le condamne, cet emprisonnement, mais politiquement, j'en ai tiré des profits. La prison ne parvient pas à détourner le jeune contestataire du chemin qu'il s'est tracé. Quand il recouvre la liberté, il s'implique directement dans une action politique aussi clandestine que potentiellement dangereuse. J'étais étudiante et à l'université, nous avions créé un groupe clandestin, politique, de formation, mais également d'action sur le terrain. Et je ne savais pas qu'en réalité, cette organisation-là était dirigée par Laurent Babou. En 1973, je sors de prison et Zadi Zaurou nous invite dans son village. C'est là que pour la première fois, je suis désigné comme chef des mouvements politiques. Il a été notre encadreur, c'était des cellules très petites à cause de la clandestinité. Nous étions, je crois, 4 ou 5 dans cette cellule-là, mais c'est comme ça que nous avons travaillé ensemble. Il fallait en même temps organiser les grèves, les surveiller pour ne pas qu'elles débordent et protéger en même temps les miens, c'est-à-dire tous les militants et protéger le peuple. C'est un exercice qu'on ne dévine pas, mais quand on est habitué, après, on prend de l'étoffe. Nos relations vont se muer pour devenir plus affectives jusqu'à aboutir à l'union de vie, mais ça c'est beaucoup plus tard. Quand nous avons commencé, nous avons commencé comme camarades politiques. Pour distribuer des tracts, je faisais moi-même, personnellement, le tour des rues. Je parcourais les rues quelques jours auparavant et je m'arrêtais aux différents carrefours pour voir le mouvement des policiers que j'ai doté, pour que celui qui allait venir distribuer des tracts là le lendemain ne se fasse pas prendre comme un débutant. Qu'à cette époque-là, le président Babo avait été présenté comme un ennemi du président Félicio Feu de Boigny. Et nous, en tant que militants du mouvement des étudiants vers le Côte d'Ivoire, peut-être par transitivité, inconsciemment ou consciemment, nous voyons le président, je pèse mes mots, comme un anarchiste. Et puis, il est arrivé en 1976, moi aussi tout les mots, c'était notre idole. Ce que je retiens dans ce qu'il a fait, c'est que chaque pays a ses propres ressources, chaque pays a ses propres valeurs et chaque mouvement a ses propres valeurs. Et que je pense que là où nous sommes arrivés en 1976, avec le développement que notre mouvement clandestin connaît, mais aussi avec les freins qu'il connaît à cause du patrie unique, il faut passer à une autre étape. Le débat interne se développe. Nous nous séparons avec Zadiz Aourou et certains de nos camarades. À ceux qui restent avec moi, j'explique que le salut se trouve dans la lutte pour la démocratie. Et nous avons décidé de changer de plateforme de combat. Nous avons décidé que si nous voulions vraiment avoir un impact sur le pays, il fallait absolument adopter une plateforme beaucoup plus large. On recrute beaucoup de personnes dans tous les milieux. Et en 1990, ça fera la différence entre les gens qui sont restés seulement dans le milieu universitaire et nous. Parce qu'en ce moment, j'ai recruté. J'avais des gens à Epougon, à Abobo, partout, dans tous les quartiers, dans toutes les grandes villes de l'intérieur et dans tous les milieux sociaux. Nous, nous avions des gens. Et puis arrivent les années 1980, notamment 1982, où on entend véritablement parler du président Gbagbo, la grande grève des enseignants. J'étais moi-même secrétaire générale adjointe du SINARESC et du syndicat des enseignants du supérieur et également des chercheurs de Côte d'Ivoire. Les enseignants, jusque-là, étaient logés. Et là, l'État venait de décider de mettre fin au logement des enseignants. Évidemment, les enseignants n'ont pas accepté la mesure et cela a amené une grève. J'étais à cette époque président du mouvement des étudiants et élèves de Côte d'Ivoire, section de l'École nationale supérieure des travaux publics. Et on nous présente le président Gbagbo comme étant le cerveau de cette manœuvre de déstabilisation du régime du président Félix Souffre-de-Boigny. Ils ont volé, ils ont volé. Comment vous, qui n'avez rien ? Ma politique vous a permis de sortir du tout ? C'est vous qui allez me traiter de voleur ? Celui qui est né dans l'argent et qui reste dans l'argent, c'est mon argent. Je le virerai dans mes comptes en banque. En Suisse, c'est ça. Ça a produit des intérêts intéressants. M. Narek s'était dirigé à cette époque par M. Pierre Kipré. Ils ont quand même estimé que c'était lui le vrai responsable. Ça arrive à un certain moment, on dit « Ah mais vous faites de la politique, vous voulez renverser le pouvoir. Mais maintenant nous avons un parti politique pour faire valoir nos idées. » Nous avons été cinq ensemble à créer donc un nouveau mouvement qui prenait acte de la mutation idéologique. « Pascal Koukoura, notre hôte du jour, Boga Doudou, Abou Draman Sangaré, Simone Eivé et Mouamé. » Simone Eivé et Laurent Gouabou, ils sont les deux vraiment qui ont propulsé le propre peuple évoirien. Avec l'histoire, l'histoire a peut-être élargi le nombre de fondateurs, mais il faut quand même reconnaître qu'à l'origine, ce sont ces deux-là, ce couple-là qui a vraiment fondé le propre peuple évoirien. J'ai dit en même temps, il faut que quelqu'un aille en exil. Parce qu'on ne peut pas aborder l'étape de cette lutte en restant avec des tracts. « Nous l'avons fait sortir du pays très discrètement, par le chemin de fer, allé jusqu'à Ouaga, et puis c'est de Ouaga qu'il a pris un billet d'avion pour aller à Paris. » « Le chef de file, et c'est bien lui, le chef de file, s'est sauvé de la Côte d'Ivoire. Il est allé à Paris pour demander le droit d'asile, politique. Parce que Boulin l'a enviée en erreur, croyant qu'avec le changement en France, et bien on peut venir dire « je suis socialiste, et puis Mitterrand et Holt vont vous embrasser. » « Tous les amis que nous avions nous ont fui, donc je me suis retrouvée seule. Il y avait même des amis qui changeaient de trottoir quand ils me rencontraient. » « Des amis qu'on rencontre, qui vous amènent chez eux, et de façon innocente, et puis les parents qui disent « comment est-ce que tu as pu emmener l'ennemi du président, vous pouvez boigner chez moi. » Dourang Bago s'exile donc en France pour porter son combat sur le plan international. Le jeune opposant prend du recul, lit, écrit. Progressivement, une première ébauche de programmes de gouvernement émerge. « Dès 82, et dès nos premières rencontres, je suis en face de quelqu'un qui, visiblement, se voit un destin. Il veut obtenir un statut de réfugié politique, parce que pour lui c'est une arme politique contre le système fouet. Si vous reprenez la première phrase de son bouquin pour une alternative démocratique en Côte d'Ivoire, il emploie le terme de dictature. En parlant de système fouet, alors évidemment, ça choque ici, y compris à gauche. » « Avec ce livre, j'ai interpris un caractéristique, mais j'ai signé au nom de tous les autres. La caractéristique de ce livre, c'était quelqu'un qui était à nos villes à Paris, mais qui écrivait avec des documents de Côte d'Ivoire. » C'était une atomisation de mouvements des jeunes, d'étudiants, qui invitaient par-ci et par-là, et qui exprimaient et qui voulaient connaître la pensée de l'homme politique, Laurent Gbagbo. « Quand les gens ont compris que derrière le livre, il y a quelque chose, les Ivoiriens de la diaspora sont venus massivement à moi, j'ai été obligé de créer le MIDE, Mouvement Ivoirien pour les Droits Démocratiques. » « Ils ont été expérimentés comme dans un laboratoire au MIDE. » « Il croit que son exil va durer deux, trois ans, certainement pas six et demi. » « J'ai vu d'ailleurs au fur et à mesure que cet exil se prolongeait, notamment quand on a partagé la vie au quotidien, je sentais que cet exil devenait insupportable. » « Bacbo ne pensait que la Côte d'Ivoire, et aux Ivoiriens, par des petites choses, on mange un dessert, c'est la glace au café, quoi. Rien d'autre. J'ai dit « Pourquoi le café ? » « Il me dit que c'est la Côte d'Ivoire. » « Vous connaissez, c'est facile. Moi, je suis un intellectuel jeunois, professeur. J'ai tous les privilèges qu'on veut exiler, mais M. Bacbo et sa femme ont été exilés dans des conditions de pauvreté extrêmes. Et dans ces conditions, résister au président Oufo et Pagnois, à ces émissaires qui vous promettent des chèques, des voitures, un retour triomphal, luxueux, ça, il faut du caractère. » « Dès le premier contact avec le camarade Laurent Bacbo, on a senti en lui un homme très déterminé, très déterminé, et puis clairvoyant dans la démarche qu'il entreprenait pour l'accession de son courant politique au pouvoir en Côte d'Ivoire. » « C'est qu'au fond, Laurent Bacbo, lui, tranchait avec les autres parce que les autres éprouvaient une certaine lassitude en se disant « Nous n'arrivons pas à notre objectif, ces pouvoirs sont soutenus, nous ne pouvons rien contre eux, il faut trouver d'autres alternatives, d'autres voies, y compris, bien évidemment, le recours à la force, le recours aux armes. » Or, Bacbo, lui, il disait non. Cette rigueur dans le refus, cette rigueur dans l'exigence de changement de régime dont témoignaient pendant toutes ces années d'exile, sans aucune exception, Laurent Bacbo m'a beaucoup impressionné, et je n'étais pas le seul. Willy Brandt était très impressionné par lui, un certain nombre d'autres personnes à l'international socialiste ont été impressionné par cette qualité de, comment dirais-je, d'exigence, de démocratie, d'indépendance et de propreté. Je suis rentré sur une méprise. Je croyais que j'étais fatigué. Donc je rentrais en déposant armes et bagages et en étant prêt à rentrer au PDCI, à rentrer au gouvernement. Cette erreur d'analyse de la part du feu m'a sauvé. Le décider que jamais, il organise dans le plus grand secret un congrès clandestin de l'embryon du Front populaire ivoirien. Le 19 et 20 novembre 1988, le congrès a eu lieu ici. Moi, en tant qu'hôte du congrès, j'avais la mission historique d'assurer la sécurité des congressistes. Ils sont venus, ils ne m'ont pas vu. Ils ne devaient même pas me voir. Et je leur ai cédé la maison. Et comme je n'étais pas parmi les 20 qui devaient siéger pendant le congrès, j'ai pris ma voiture et nuit et jour, j'ai fait la ronde autour de la maison pour détecter toute présence nuisible. On avait des noms d'emprunt. Dans ce congrès constitutif du FPI, il n'y avait que deux femmes, Simon et Yves et moi. Je dis à mon voisin que la mutuelle de développement de mon village doit se réunir. Donc, je vais passer la nuit chez lui. Et c'est comme ça, quand je finis de faire mes ronde, vers 1h, 2h du matin, je vais dormir chez mon voisin. Notre grande chance à ce congrès, c'est que la police nous suivait. Mais la police a fait fois ce route, elle est plutôt partie vers un autre chemin, vers nous chercher ailleurs qu'à Dabou. J'étais conscient des dangers qui planaient sur moi. Mais je l'ai fait par conviction militante. Parce qu'en ce temps-là, personne ne savait qu'en 90, le multipartisme serait réinstauré en Côte d'Ivoire. Pour nous, moi, pour moi, c'est pour nos enfants qu'on luttait. Le soir même de notre retour, Anaki, qui était membre de notre organisation et qui avait participé avec nous au congrès constitutif, a été arrêté. Je suis sorti du bois pour le défendre, pour demander qu'on le libère. Donc, on ne pouvait plus me proposer de notre gouvernement. Ça me libérait de ce côté-là. Quand Anaki est sorti de prison, qu'on se retrouvait, il était retourné de me voir. Pour lui, j'ai été tué. Parce qu'il dit que chaque jour, les gens le prenaient et il l'amène dans la région de Dabou pour l'obliger à retrouver le lieu où s'est tenu le congrès constitutif. Comme lui-même, il ne connaissait pas très bien le coin, donc il les faisait balader. Pendant plusieurs mois, ils l'ont fait. À un certain moment donné, ils l'ont laissé. Donc, lui, il pensait que j'avais été retrouvé et que j'ai été éliminé. Entre 88, donc, la date de la récession d'Anaki.